Je me suis plus mis dans le rap concept, le rap message entre guillemets Parce qu'on a la chance de pouvoir être vu par des gens, d'avoir la possibilité d'être écouté Autant dire des bonnes choses, il y en a plein qui se servent de ça pour dire des choses infâmes C'est un peu mon blase mais bon, je ne suis pas dans ce genre de là Bref, ils disent des choses assez crues, assez, je vais dire le mot même sataniste pour ceux qui comprennent Ça veut dire qu'ils perdent la valeur du rap pour avoir de l'argent, ils vendent leur petit frère pour l'argent Et moi je suis contre ça et c'est quand j'ai réalisé ça que je me suis battu pour vraiment faire l'inverse Parce qu'avant, je peux comprendre que certains le font pour la mode, pour la mode En n'étant pas conscient des valeurs de leur texte Et quand tu es conscient, le bien, le mal, Dieu, le diable, tu es obligé d'évoluer et de faire du bien Maintenant, chacun fait sa route Mais bon, je pense que c'est important pour la génération suivante Donc tu es dans le spirituel alors ? Voilà, j'essaye, moi plus pas Donc tu penses vraiment que la communauté du hip-hop français est touchée par la horde satanique ? Tout à fait, malheureusement et j'ai fait des dix ans de recherche Il y en a plein qui ne comprendront pas ce que je dis à cette heure-ci Avec nous alors ? Franchement, je le comprends parce que j'étais comme ça aussi avant Mais le rap est berné et surtout contrôlé par satan Maintenant, quand je dis satan, ce n'est pas le satan qui chante, non C'est que les gens ont des pensées malsaines, donc c'est une métaphore on va dire D'accord C'est que les gens chantent le mal, font les louanges du mal Je préfère insulter tes parents, baiser ta soeur, etc. Sale Pour gagner de l'argent Et tout le monde tombe dans le panneau, tout le monde aime Parce que malheureusement, c'est des paroles sataniques, je répète, même si c'est une métaphore Mais tu penses que tous ces MC ne sont pas dans un jeu ? Bien sûr, ça peut être un jeu Ils ne se croient pas au sérieux Dans ces cas-là, pour ces gens qui ne se croient pas au sérieux Et qui pensent que... Moi, je vais leur poser une deuxième question Maintenant, est-ce que ces gens-là aimeraient que leur son soit écouté par leurs propres enfants ? Et là, tu as la réponse Tu as la réponse C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils rigolent, mais ils ne veulent pas que leurs enfants écoutent ça Donc, d'un sens, ils sont un peu hypocrites Ou soit, ils s'en foutent Ils s'en foutent de leurs cousins, de leurs neveux, tout ça Moi, je ne m'en fous pas Même n'importe quel blanc, noir, violet, chinois Je ne m'en fous pas Donc, je ne peux pas me permettre de dire de telle atrocité Et surtout, de blasphémer envers Dieu qui nous a quand même créés Même si certains y croient, certains n'y croient pas Enfin, chacun sa vie, chacun son parcours Mais la vérité est certes que Dieu existe vraiment D'accord Maintenant, ils voient tout A toi de décider ce que tu veux faire de leur vie Bah, tu nous parles depuis un petit...